Parlez-nous, c'est une aventure assez extraordinaire quand même. Oui, ça a été une aventure extraordinaire, forcément, découvrir le continent asiatique. Qui plus est, a lié ça avec le culturel et donc le sportif. Assuré sur le gâteau, c'est qu'on a gagné le tournoi, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui était prévu. Donc voilà, les enfants se sont prêtés au jeu. Tout s'est très bien passé. Donc on est ravis. On remercie encore une fois tous les partenaires qui nous ont permis de partir là-bas. Donc bien évidemment, le SAS Football, le Conseil Général des Vosges et puis tous les partenaires privés qui nous ont aidés à monter cette fabuleuse aventure. C'est un choc culturel ? Oui, c'est même plus qu'un choc culturel. Puisque là, on a vraiment tout vécu. On a connu Pékin. On a eu la chance d'aller sur la grande murale de Chine. On est allés sur la place Tiananmen. On a fait la Cité Interdite. On a visité aussi la province du Shandong, là où on était en tournoi à Wefang. Donc oui, le choc culturel était là. C'est des mentalités complètement différentes. C'est des coutumes. C'est une nourriture. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et je pense que tout le monde est ressorti de cette expérience enrichie humainement et culturellement. Donc c'était vraiment l'objectif à atteindre pour le SAS Football, qui a comme leitmotiv de faire plus que du football. Et bien là, on l'a une nouvelle fois montré. On a fait une nouvelle fois. 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 Sous-titrage FR ?